Salut tout le monde, c'est Anastazia Custom et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo INBOX avec Néna's Dolls Alors Néna est une artiste qui réalise des bijoux mais qui fait également de la customisation et des accessoires pour poupées Vous pourrez la trouver sur Facebook et sur Etsy Je vous mets les liens dans la description de la vidéo comme toujours Pour cette vidéo, j'ai reçu 2 paires d'ailes en filégrane et on va regarder ça ensemble On commence avec la première paire d'ailes d'insectes couleur coucher de soleil que j'adore vraiment Parce que les ailes sont un peu granuleuses, on voit bien les veines et elles sont mobiles Alors c'est vrai qu'au début, quand on ne connaît pas trop, on n'ose pas trop toucher parce qu'on a peur que ça casse Mais pour avoir déjà commandé des ailes chez elles, vous pouvez y aller, il n'y a pas de soucis Vous pouvez écarter, resserrer les ailes autant de fois que vous voudrez, ça ne bougera pas Et on continue avec les ailes de fées de couleur bleu irisé avec au centre des perles irisées en vert Bon il y a plusieurs façons d'attacher les ailes Moi personnellement j'utilise des aimants, c'est définitif évidemment Puisque je vais les coller directement avec de la superglue Donc je vais mettre une goutte de superglue sur un aimant que je vais coller sur les ailes Et de la superglue toujours sur l'autre côté, sur l'autre aimant que je vais coller sur le dos de la poupée Après vous pouvez utiliser de la pâte à fixe ou du ruban puisque ça va dépendre si votre poupée a une tenue ou pas Puisque si vous mettez de la pâte à fixe sur du tissu, donc dans le dos, ça risque de ne pas tenir Alors voilà une paire d'ailes que je lui avais commandé il y a un peu plus de 2 ans Et comme vous pouvez le voir, j'avais utilisé de la pâte à fixe Et pour finir, la Miss Libélule que vous avez déjà vue dans une de mes vidéos Inbox Ce sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Tchuss !